Albert Einstein, Nikola Tesla, Marie Curie, Léonard de Vinci... Réfléchis à toutes ces personnes, qu'ont-elles en commun ? Mis à part le fait qu'elles aient changé le monde avec leurs inventions, leurs découvertes et leurs arts. Il semble qu'ils avaient tous un QI élevé et étaient aussi intelligents que créatifs. Mais il n'est pas nécessaire d'être un scientifique, un artiste, un mathématicien ou un joueur d'échecs pour avoir un QI élevé. Et à contrario, si tu es l'un de ceux-là, cela ne signifie pas nécessairement que tu es un QI prodigieux. QI signifie « quotient intellectuel ». Pour faire simple, c'est un score qui indique avec quelle acuité tu utilises tes capacités logiques et tes facultés de réflexion, ainsi que la vitesse à laquelle tu traites les informations. Mais garde à l'esprit qu'il existe de nombreux types d'intelligences différentes, de l'émotionnel à la kinesthésique. Et un test de QI ne peut mesurer qu'une seule d'entre elles. Et maintenant, es-tu prêt à tester ton QI ? Ce test comporte 20 questions et tu as 7 secondes pour répondre à chacune d'entre elles. Pour chaque bonne réponse, tu obtiens un point. N'oublie pas de compter ton score et de partager tes résultats dans les commentaires à la fin de la vidéo. Tu es prêt ? Alors commençons ! La bonne réponse est 20. Si ta réponse était correcte, bravo à toi ! Mais si elle ne l'était pas, alors peut-être as-tu oublié les deux de 21, 22, 23 ? Je suis sûr que tu as compris. Question 2. Jette un coup d'œil à cette séquence. Quel est le numéro suivant ? Dans cette séquence, chaque nombre s'ajoute à un nombre pair plus grand que le précédent. Cela signifie que le nombre que tu cherches doit aussi être supérieur à 32. La séquence se présente donc comme suit. Et la bonne réponse est 44. Question 3. Quel jour serons-nous demain si mercredi était il y a 3 jours ? La bonne réponse est dimanche. La bonne réponse est la C. Question 5. Quel chiffre doit venir ensuite dans cette séquence ? A. 7 B. 18 C. 27 D. 26 Regarde d'abord les premiers, troisièmes, cinquièmes et septièmes chiffres. Ils diminuent de 1. D'autre part, les deuxièmes, quatrièmes et sixièmes chiffres augmentent tous de 1. Le chiffre que tu recherches appartient au deuxième groupe puisqu'il s'agira du huitième chiffre. Et qu'est-ce qui vient après 25 ? 26. Donc, la bonne réponse est la D. Question 6. Quel mot est l'intrus ici ? Le mot livre est différent car tous les autres mots représentent une partie d'un livre. Question 7. Si rouge se transforme en orgue, que devient 75120 ? A. 57210 B. 51270 C. 17052 D. 70521 Pour résoudre cette énigme, tu dois trouver la relation entre le mot rouge et le nombre 75120. Une fois que tu auras fait cela, tu te rendras compte que chaque lettre particulière correspond à un certain chiffre. Ainsi, R est lié à 7, O à 5, U à 1, G à 2 et E à 0. Maintenant, arrange ces chiffres selon l'ordre des lettres du mot « orgue ». Tu obtiendras 57210. Donc, la bonne réponse est A. Question 8. Combien de triangles comptes-tu dans cette image ? A. 10 B. 13 C. 17 D. 12 La bonne réponse est 13. La bonne réponse est la C, car toutes les autres formes ont 8 côtés, alors que celles-ci n'en a que 6. Question 10. Quel mot serait le troisième si tu les mettais dans l'ordre alphabétique ? A. Triton B. Trigonométrie C. Triangle D. Tribulation La bonne réponse est la C. Vous vous prenez pour un génie des maths ? Eh bien, voici votre chance de le prouver. Car on a préparé pour vous le test ultime de QI. N'oubliez pas de noter chacune de vos bonnes réponses. Yeah ! Jetez un coup d'œil à cette image. Pouvez-vous deviner quel est le numéro de la place de parking couverte par cette voiture ? Eh bien, cette question de mathématiques ne nécessite pas vraiment d'être bon en maths. Si vous regardez l'image à l'envers, vous verrez que ce à quoi vous avez affaire n'est qu'une simple suite de nombres. La réponse correcte est donc 87. Nous avons un nombre à trois chiffres. Le second chiffre est quatre fois plus grand que le troisième chiffre. Tandis que le premier chiffre représente trois de moins que le deuxième. Quel est ce nombre ? La bonne réponse est 141. Sally a 54 ans et sa mère a 80 ans. Pouvez-vous en déduire combien d'années auparavant la mère de Sally avait trois fois l'âge de sa fille ? C'était il y a 41 ans, lorsque Sally avait 13 ans et que sa mère en avait 39. On ajoute 6 à 11 et on obtient 5. Pouvez-vous nous dire comment cela est possible ? Et bien, vous devrez faire preuve d'un peu d'esprit critique pour résoudre cette question, plutôt que de connaissances en mathématiques. Et surtout, changez de perspective. Quand il est 11h du matin, en ajoutant 6h, cela nous donne 5h de l'après-midi. C'est ainsi que l'équation est rendue possible. Quel est le plus petit nombre qui augmente de 12 lorsqu'il est retourné à l'envers ? La réponse est 86. Quand ce nombre est retourné, il devient 98. Lequel représente 12 de plus que 86. Le numéro de la maison de mon frère jumeau est l'image miroir de celui de ma maison. La différence entre ces numéros se termine par deux. Quels sont les numéros les plus bas possibles pour nos deux maisons ? On n'a jamais dit que ces énigmes de mathématiques seraient « faciles à résoudre ». Quoi qu'il en soit, voici la bonne réponse. Les nombres les plus bas possibles pour nos maisons sont 19 et 91. La différence est ainsi de 72. Un père a 4 fois l'âge de son fils. Dans 20 ans, il sera deux fois plus âgé que lui. Quel âge ont-il à présent ? Le père a 40 ans et le fils a 10 ans. Quels sont les trois nombres positifs qui donnent la même réponse lorsqu'ils sont multipliés et additionnés ensemble ? La bonne réponse est un, deux et trois. Vous avez une bouteille de 3 litres et une bouteille de 5 litres. Comment pouvez-vous mesurer exactement 4 litres d'eau ? Remplissez la bouteille de 3 litres et versez-la dans la bouteille de 5 litres. Ensuite, remplissez à nouveau la bouteille de 3 litres et versez soigneusement son contenu dans la bouteille de 5 litres jusqu'à ce qu'elle soit pleine. Cela ne laissera plus qu'un litre dans la bouteille de 3 litres. Videz la bouteille de 5 litres et transvasez le litre d'eau de la bouteille de 3 litres à l'intérieur. Maintenant, remplissez une nouvelle fois la bouteille de 3 litres et versez-la dans la bouteille de 5. Cela vous donnera 4 litres d'eau dans la bouteille de 5 litres. Comment ce cuisinier peut-il se servir d'un sablier de 11 minutes et d'un sablier de 7 minutes pour minuter la cuisson de légumes sans s'ébouillir pendant 15 minutes consécutives ? Retournez les deux sabliers en même temps. Mais ne mettez pas encore les légumes dans l'eau. Lorsque le sablier de 7 minutes s'achèvera, plongez les légumes immédiatement. Il restera alors 4 minutes dans le sablier de 11 minutes. Lorsque celui-ci se terminera, retournez-le simplement pendant 11 minutes supplémentaires. Cela vous donnera 4 minutes plus 11 minutes, ce qui nous donne 15 minutes. Tout est prêt ? C'est parti ! Twiggy à C de cochon Alex danse le groove avec ses deux loups. Et Tony a un poney. Ils sont tous sur la rive d'une vaste et dangereuse rivière. Ils doivent traverser, et il n'y a qu'un seul petit radeau à proximité. Mais ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Il y a 5 règles à respecter. Règle numéro 1 Le radeau ne peut transporter que deux d'entre eux. Règle numéro 2 Seuls les humains peuvent en ramer. Règle numéro 3 Les cochons ne peuvent pas monter avec Alex, sauf si Twiggy est là. Numéro 4 Les loups ne peuvent pas monter avec Twiggy sans Alex. Et enfin, la règle numéro 5 Le poney ne peut monter qu'avec Tony. Comment peuvent-ils tous traverser ? Tout d'abord, ils ont besoin de Tony à bord. Il doit faire traverser l'un des loups. Les règles n'interdisent pas de le faire. Lorsqu'il revient, Alex prend le deuxième loup et lui fait traverser la rivière. Alex repart seul et prend Twiggy. Ils vont sur l'autre rive, où Twiggy quitte Alex et repart seul. Elle donne le radeau à Tony et à son poney, et ceux-ci se rendent sur l'autre rive. Arrivé là-bas, Alex prend le radeau et va chercher Twiggy. Il la prend, ils repartent, et Twiggy laisse Alex sur place. Elle retourne prendre ses cochons un par un. Enfin, je croyais que ça n'allait jamais finir. Oliver s'est perdu sur la route alors qu'il conduisait. Il a donc trouvé la ville la plus proche et a décidé de passer une nuit à l'hôtel. Il est allé au buffet. Oliver a dit qu'il ne pouvait pas sentir la nourriture parce que son nez était bouché à cause de son allergie. Soudain, la lumière s'est éteinte et tout le monde s'est endormi. Le lendemain matin, Oliver avait un terrible mal de tête et ne se souvenait de rien. Regardez ces deux photos prises avant et après l'extinction de la lumière. Peux-tu deviner ce qui s'est passé ? Regarde, il y a des ballons sur la première photo et aucun sur la seconde. Ils ont dû être remplis de gaz somnifères. Quelqu'un voulait que tout le monde dorme. Un jour, en arrivant au travail, Mary s'est rendu compte que leur bureau avait été cambriolé. Le gardien de nuit a déclaré qu'il était en train de patrouiller lorsqu'il a soudain entendu des bruits suspects. Arrivé sur place, il a constaté que la porte du bureau était grande ouverte, de même que le coffre-fort. Le veilleur de nuit a également déclaré qu'il avait regardé par la fenêtre et remarqué quelqu'un qui montait dans la voiture, mais que le soleil l'aveuglait et qu'il ne pouvait pas voir de qui il s'agissait. Mary est immédiatement allé voir l'un des officiers de police et lui a dit que le gardien mentait. Pourquoi ? Il n'y a pas de soleil la nuit. Il n'a donc pas pu être aveuglé. Le gardien de nuit a dû inventer toute cette histoire pour couvrir les criminels. Ou bien est-il lui-même un criminel. Mark est pris au piège. Il est dans une pièce en feu que le feu détruira dans une minute. La seule fenêtre de la pièce est trop haute. Il n'y a rien dans la pièce pour grimper. Mark n'a pas de cordes, d'échelles ou d'autres dispositifs qui pourraient l'aider. De plus, la porte n'a pas été installée dans cette pièce. Que doit-il faire pour survivre ? Personne n'a aidé Mark. Mais il a quand même réussi à sortir indemne. La porte n'était pas installée. Mais il y avait un passage. C'est par là qu'il a quitté la pièce en feu. Bonjour, sympathiques téléspectateurs. Votre entraînement mental du jour est prêt. On espère que vous êtes bien préparés. Sur ce, commençons. Patrick a appelé la police. Il semble extrêmement inquiet. Mon épouse, Victoria, a été promener notre chien dans l'après-midi. Et il y a quelques heures, notre toutou est rentré. Tout seul. Je ne sais pas où est passé Vicky. La police interroge trois suspects, des personnes qui ont souvent été vues auprès de la maison de Patrick. Madame Summers répond qu'elle a regardé la télévision toute la journée. J'étais occupé à distribuer le courrier, explique le facteur. Je n'ai pas eu le temps de m'attarder dans ce quartier et je n'ai rien remarqué. Et M. Thomas raconte à la police qu'il travaillait dans son bureau à domicile. L'inspecteur comprend immédiatement que l'une de ces personnes lui ment. De qui s'agit-il ? C'est le facteur. Sa manche est un peu déchirée et il y a une morsure de chien sur son bras. De plus, vous voyez cette fourrure noire sur la jambe de son pantalon ? Le chien de Victoria a probablement essayé de protéger sa maîtresse. Peter a obtenu son diplôme à l'académie de police et a commencé à travailler en tant que jeune recrue. Une semaine après avoir commencé son nouveau travail, Peter a déjà une première affaire complexe à élucider. L'une de ses collègues enquêtait sur une série de crimes liés à la contrebande. Elle était toute proche de Clore le dossier. Mais il y a plusieurs jours, l'enquêtrice a disparu. Peter visite le dernier endroit où sa collègue a été aperçue et découvre une note. Peter est seul au Troye Suspects, Bill, le directeur d'une compagnie pétrolière, Todd, un bijoutier, et John, qui est concessionnaire automobile, qui sait qu'il y a quelque chose sur le souhait de la disparition de la collègue de Peter. Peter a réussi à prouver qu'il méritait son badge de détective. Notre jeune ami n'a eu qu'à retourner le message et a essayé de le lire de cette façon. Étonnamment, les lettres formènent des mots assez lisibles. Bill is boss. C'est sûrement Bill qui a fait le coup. Monsieur White, un très riche homme d'affaires, a disparu de sa chambre. Mais il a réussi à laisser un message avant cela. Celui-ci disait « 1er janvier, 2 juillet, 5 avril, 3 juin, 7 octobre ». La police interroge les gens qui se trouvèrent dans la maison à ce moment-là. Julie, la femme de Monsieur White, répond « Je suis sous le choc. Mon mari était toujours très prudent. Malheureusement, je ne suis au courant de rien. J'étais chez mes parents. » Paul, le secrétaire de Monsieur White, explique à la police qu'il travaillait sur un rapport pour son patron et qu'il n'a pas quitté son bureau. Et Rose, la fille de Monsieur White, rétorque « J'avais des invités. Nous n'avons pas quitté ma chambre. Pouvez-vous aider la police à résoudre cette affaire ? » La personne qui se cache derrière la disparition de Monsieur White n'est autre que son épouse. Le 1er janvier signifie la lettre « J », le 2 juillet, la lettre « U », le 5 avril, « L », le 3 juin, « I » et le 7 octobre. « Ic, I ». Ensemble, cela donne Julie. Judith est allée déjeuner dans son restaurant préféré. Elle a choisi une table près de la fenêtre et a posé son sac sur la chaise à côté d'elle. Une fois qu'elle a passé sa commande au serveur, elle s'est rendue aux toilettes pour se laver les mains. Mais quand Elastin est revenue à sa table, son sac était ouvert et son portefeuille avait disparu. Le serveur lui a dit qu'il n'avait remarqué qu'un seul homme passant près de sa table. Il était petit, avec un tatouage dans le cou. Il semblait qu'il soit sorti s'installer en terrasse. Judith s'y précipite et voit trois personnes assises à leur table. Elle les regarde attentivement et comprend très vite qui lui a dérobé son portefeuille. Qui est notre coupable ? C'est la jeune femme à droite. On peut apercevoir une perruque et des vêtements pour homme dans son sac. De plus, elle porte un col roulé pour dissimuler son tatouage. Sous-titrage Société Radio-Canada